Salut tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la saga La sélection de Kira Cass C'est une saga qui a fait beaucoup de bruit depuis quelques années, depuis qu'elle est sortie en fait et je viens de la féminire donc j'ai envie de partager mon avis avec vous La saga se présente en 5 tomes il y a la sélection, l'élite, l'élu, l'héritière et la couronne. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle America elle vit dans un pays, en fait c'est le futur Etats-Unis les futurs Etats-Unis mais à cette époque là, ça s'appelle Ilia donc c'est un petit peu dystopique ce genre de choses et en fait le prince du pays doit se marier donc il ouvre une sélection, c'est à dire que toutes les jeunes filles du royaume si elles le veulent peuvent se présenter aux sélections après il y en a quelques-unes qui sont sélectionnées et ces jeunes filles vont aller vivre au palais pendant plusieurs mois et vont participer à un truc un jeu de télé-réalité voilà et du coup America, notre héroïne y participe parce que pour participer à ce jeu il y a une contrepartie d'argent en fait et elle sait ce qui l'intéresse le plus il me semble ça fait très longtemps que j'ai lu le premier tome mais du coup elle va se lancer là-dedans alors qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre et voilà c'est une saga que j'ai commencé il y a 2-3 ans je crois ma mère m'avait acheté le premier tome pour Noël et je me souviens que j'ai lu tout le livre en un dimanche après-midi j'avais absolument adoré et j'ai continué à acheter les tomes au fur et à mesure qu'ils sortaient et ils n'ont toujours autant plu les uns que les autres dans cette saga on a les 3 premiers tomes c'est l'histoire d'America les 2 derniers ce n'est pas directement son histoire mais je ne vais pas trop vous dire pour ne pas vous spoiler en fait ça n'avait pas grand chose pour me plaire à la base mais je ne sais pas pourquoi je me suis vraiment prise au jeu j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire les personnages je les ai trouvés vraiment très très bien tous autant qu'ils sont America avait un caractère qui n'était pas celui de tout le monde et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé par contre Edlin je ne l'ai pas du tout aimé Maxon ça dépend des moments mais Aspen Aspen je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle oui je l'aime je l'aime beaucoup lui je pense que mon tome préféré ça a été celui-ci que j'ai vraiment énormément aimé il y avait énormément de rebondissements de questions ce genre de choses parce qu'en fait à la base la deuxième enfin les 2 derniers tomes n'étaient pas prévus à la base du coup normalement ce tome devait être la fin et j'ai beaucoup aimé grâce aux nombreux rebondissements en fait mais c'est très plaisant et très rapide à lire je ne dirais pas que c'est un gros coup de coeur mais j'ai vraiment énormément aimé et ça va me manquer en fait d'aller au palais avec avec America Maxon et tout parce que c'est un univers auquel je me suis vraiment attachée et sa saga a fait beaucoup de bruit donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler qu'est-ce que je peux vous dire dessus peut-être le point négatif que je pourrais lui donner c'est que en fait l'aspect télé-réalité n'est pas tant présent que ça c'est peut-être ce qui a permis que ça me plaise mais du coup il n'y avait pas beaucoup on ne parlait pas beaucoup des caméras ce genre de choses en tout cas pour les premiers tomes je trouve après aussi l'aspect dystopique et ça n'est pas ce qu'il y a de plus mis en avant mais je pense que si ça l'était davantage ça aurait peut-être été mieux et ça aurait rendu l'histoire encore plus intéressante je ne pense pas qu'on lise la sélection pour son aspect dystopique c'est vrai que c'est une lecture quand même assez féminine ça parle de princesse un peu ça parle de d'Europe de machin c'est 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 pas ce qui intéresserait le plus les mecs je trouve mais bon après tout pourquoi pas peut-être que peut-être que vous aimerez si vous êtes un garçon voilà en tout cas une chose est sûre j'adore les couvertures de cette saga je les trouve absolument magnifiques c'est ce qui attire beaucoup le monde vers cette saga mais je vous assure que derrière ça l'histoire est vraiment très bien et je ne vous recommande pas si vous cherchez quelque chose de très poussé de très recherché si vous cherchez quelque chose de trépidant d'action et aussi je vous le déconseille si vous n'aimez pas les triangles amoureux parce que c'est un peu le pilier on va dire du livre mais mais personnellement je ne suis pas hyper friandre de ça mais je trouve que dans ce livre c'est pas c'est pas si malmené quand même voilà je sais que l'auteur a écrit un nouveau livre qui va sortir je crois au mois d'octobre ou novembre qui s'appelle La Sirène La Sirène je ne sais pas si je pense que je vais l'acheter je ne sais pas trop ce que ça va donner je ne sais pas du tout du tout du tout de quoi ça parle mais je me suis vraiment attachée à la plume de Kira Kess et vous vous avez lu cette saga n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé même si même si votre avis est différent du mien il n'y a aucun problème là dessus j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances sinon courage j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas par contre si là je vais réussir à faire beaucoup de vidéos parce que au moment où vous regardez cette vidéo je suis en Suisse je ne vais pas pouvoir vous publier trop trop de vidéos pendant que je serai en Suisse donc je pense même que ce sera la seule vidéo que vous verrez pendant que je serai en Suisse bref du coup voilà petite pause de vidéo mais je reviendrai en force autour de au début septembre on va dire j'espère qu'en ce moment vous faites de bonnes lectures moi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie je pense que je développe une petite panne j'ai trop lu au mois de juillet et bref je vais arrêter de l'aplater parce qu'en fait je parle trop en fin de vidéo alors que personne ne regarde donc je pense que même là je suis peut-être toute seule parce que personne ne va me regarder mettez caca dans votre commentaire si vous êtes resté jusque là je vais vous laisser j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine salut